Bonjour à toutes et tous, ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui avec l'anticipation spéciale de Ariane Rousseau qui est avec moi ce matin. On a l'opportunité de pouvoir vous révéler nos petits secrets pour une gestion des tâches optimale. Je suis ravi de t'avoir avec nous ce matin Ariane et puis pour commencer je vais te laisser te présenter. Tu es fondatrice d'Arcea, explique-nous un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens et pour qu'on sache un petit peu plus sur toi. Très bien, merci Rémi. Moi aussi je suis ravi d'être à tes côtés ce matin, je suis aussi ravi de partager mes expériences et celles des clients chez qui j'interviens. Je m'appelle Ariane, j'ai 44 ans, j'ai créé Arcea qui est Ariane Rousseau conseil et accompagnement en hébergement, alors je précise de tourisme. C'est une structure qui a été fondée en 2020, rien à voir avec le Covid mais quelque chose qui mûrissait depuis quelques temps durant toutes ces années où j'ai été dans les étages d'hôtels. Et puis donc au départ, Arcea c'est destiné aux hôteliers et au fur et à mesure de cette ouverture de structure, je me suis aperçue que beaucoup de conciergeries, parce que je fais du classement d'hébergement de tourisme, donc très vulgairement parlant j'attribue les étoiles aux hôtels, campings et autres résidences saisonnières. Donc j'ai rencontré des conciergeries qui m'ont fait part de leurs besoins de techniques professionnelles pour entretenir un hébergement de tourisme. Alors beaucoup me disent oui mais un hôtel ça n'a rien à voir avec une maison. C'est vrai et pas tout à fait vrai puisque les techniques de nettoyage restent les mêmes. La seule différence c'est qu'il y a une cuisine pour la plupart des logements et ça tombe bien puisque j'ai eu l'occasion d'exercer également dans des apparts hôtels. Donc cet espace culinaire, je le nettoie de la même façon que j'interviens pour le nettoyage et l'entretien annuel d'un hébergement de tourisme parce que certaines conciergeries ont des biens en gestion de manière très ponctuelle sur des saisons et d'autres sur toute une année. Donc pour garantir une qualité de prestation continue, c'est bien d'avoir des techniques professionnelles et puis d'avoir les outils pour garantir cette qualité tout au long de l'année. Voilà. Est-ce que ça te semble assez clair Rémi ? Moi, c'est plutôt pas mal pour moi. De toute façon, on va y revenir. On va expliquer justement des cas concrets puisque chez Diego, on aime les cas de la vraie vie. On aime mettre en évidence finalement ce qui peut justement nous permettre d'améliorer notre gestion quotidienne. Bon, pour tous ceux peut-être qui nous connaissent pas, c'est là, c'est Diego qui organise et qui anime l'événement. Mais typiquement, aujourd'hui, je vous présente moi en tant que cofondateur Diego. On intervient sur toute la partie après réservation, donc complémentaire à votre plateforme de réservation ou votre channel manager. Vous êtes justement sur le pilotage de vos équipes et on va le voir justement comment on pourrait le mettre justement en application dans tous les bons conseils que va nous prodiguer aujourd'hui Ariane avec en plus la cerise sur le gâteau de la possibilité de pouvoir augmenter l'expérience voyageur. Je suis vraiment très, très ravi de pouvoir échanger avec toi à ce sujet aujourd'hui Ariane parce qu'on le sait, la clé dans la location saisonnière, dans la location de vacances, dans la location courte durée, on l'appelle comme on veut dans l'hospitalité, c'est justement la bonne préparation d'un logement qui peut justement enlever toutes les frustrations potentielles d'un voyageur qui est à peine arrivé sur place, pourrait avoir d'une mauvaise surprise. Les clés, j'ai envie de te dire Rémi, les clés, l'accueil, parce que c'est là-dessus que se base un voyageur quand il va faire sa réservation, il va tout de suite regarder les avis sur l'accueil et les avis sur la qualité des prestations du logement. Vraiment, c'est les deux facteurs clés qui suscitent une réservation ou pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, ce qui peut vite en plus derrière dégrader une notation, ça peut vite malheureusement partir dans des mauvaises directions si jamais on ne le fait pas bien. Mais c'est pour ça, ce qu'on aime à dire chez nous, c'est justement de pouvoir anticiper plutôt que d'être dans la réactivité. Ça, c'est primordial. Et je pense que là-dessus, tu as plein de conseils à nous donner. Justement, tiens, Ariane, imaginons, je suis Rémi, j'ai ma conciergerie, j'ai une vingtaine de biens en gestion. Quelles sont les raisons finalement qui vont me pousser à venir vers toi ? Normalement, c'est parce que j'aimerais trouver une façon de mieux faire ma préparation de logement. Et puis, quels sont les cas d'usage que toi, tu vas rencontrer aujourd'hui quand les clients t'appellent et te disent par quoi je dois commencer ? J'ai l'impression que je peux m'améliorer, mais je n'y vois plus suffisamment clair. J'ai besoin de quelqu'un d'extérieur pour me dire comment bien faire mon travail ou du moins avoir des petits conseils, des astuces. Bien faire le travail, c'est peut-être un peu présomptueux. Tu vas me dire que tu n'es pas là pour faire la donnée de leçons. Non, beaucoup de personnes font bien le travail, il n'y a pas de souci. En règle générale, j'interviens auprès des conciergeries qui ont… Alors, ça dépend, ça peut être des petites comme des structures plus importantes avec du personnel salarié ou bien des prestataires externes. On fait appel à mes services, premièrement, pour mettre en place des process de nettoyage, pour uniformiser ces process de nettoyage. Avoir aussi les techniques professionnelles pour garantir vraiment un nettoyage efficace tout en réduisant la pénibilité. L'avantage aussi, c'est qu'on a la possibilité de réduire, voire de supprimer la consommation de produits d'entretien. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, surtout quand on intègre une démarche RSE ou une démarche label clé verte ou autre auprès de sa structure. En fait, tu m'as posé beaucoup de questions dans ta même… Par où, en gros, par où pour toi, quand tu arrives, par où commencer ? En gros, c'est par où on doit commencer pour faire un état des lieux et peut-être se dire, tiens, j'ai des nouveaux logements à faire, quels sont les conseils que tu vas te prodiguer justement pour réorienter peut-être vers la démarche la plus professionnelle possible ? Très bien. Donc, quand on intègre… Alors ça, c'est un des conseils que je donne. Lorsqu'une conciergerie intègre un nouveau bien, il ne faut pas hésiter à déjà faire un état des lieux et une remise en état, on va dire une remise en conformité des standards de la conciergerie d'un bien. Je m'explique. Vous avez beaucoup de propriétaires qui trouvent que leur maison est propre, mais la notion de propre est tout à fait relative ou bien subjective et propre à chacun. Certains propriétaires trouvent leur maison extrêmement propre et vous, quand vous arrivez dans cette maison, vous ne la trouvez pas forcément ultra propre. Dans ce cas-là, pour réduire votre pénibilité en pleine saison, il est vraiment d'usage de mettre en état, de remettre vraiment à un niveau de propreté plus que convenable cette maison. Alors, comment le vendre ? Parce que ça, ce n'est pas évident à vendre. Donc, tout simplement, vous pouvez dire que votre conciergerie a des standards qualitatifs de prestation, notamment sur la propreté et que vous n'intégrez pas de nouveaux biens sans une remise en conformité des standards de votre conciergerie. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de mettre à disposition des voyageurs du matériel de nettoyage de qualité. Parce que la plupart des voyageurs doivent réaliser le nettoyage du logement avant de le quitter. Mais comment peut-on réaliser un nettoyage lorsqu'on vous donne une vieille serpillière, un vieux balai brosse, éventuellement un produit d'entretien pour le nettoyage des sols, un autre pour les toilettes, un autre pour les vitres, un autre pour la cuisine. Le voyageur, il n'est pas forcément là pour passer sa demi-journée, surtout le jour du départ, à faire le nettoyage. Donc, pour être le plus efficace possible, c'est vrai que je recommande deux produits d'entretien, un multi-usage qui va être efficace autant pour faire le nettoyage des sanitaires des sols que de la cuisine, et éventuellement un liquide vaisselle. Oubliez tout de suite tous les produits à vitres parce que ces produits à vitres ont la… Enfin, ça a beaucoup… ça a tendance à plutôt graisser vos vitres qu'autre chose. Donc, évitez tous les produits à vitres et privilégiez un nettoyage à l'eau. Voilà. Ça, c'est les premières choses. Alors, tu parlais… Si je reviens sur le premier cas d'usage, tu disais remettre en conformité à un bien. Mais je me mets aussi à la place des conciergeries qui vont avoir les propriétaires qui vont dire « Non, mais moi, mon logement, c'est bon. Je faisais déjà de la location courte durée avant. C'est bon, on peut y aller. » Quelle est un petit peu la posture, justement, vis-à-vis du propriétaire qui va considérer que le logement est prêt pour la location courte durée ? Voilà, c'est un petit peu ce conseil-là. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Après, on n'est pas obligé d'assommer au niveau du devis. Tout va venir quand vous allez envoyer votre devis pour… Si on a une maison qui est quand même en relativement bon état, on ne va pas vendre un nettoyage de fond ou un nettoyage de remise en conformité au standard au client qui va durer huit heures. On va plutôt faire un petit nettoyage de fond. On peut lui proposer de remettre en état, enfin, de nettoyer à fond une cuisine parce que c'est très souvent très gras, une cuisine. En fait, on va s'intéresser vraiment aux espaces les plus critiques. Voilà. Je pense que c'est aussi important, même pour des logements qui, potentiellement, sont déjà en location courte durée. C'est peut-être important aussi de préciser aux propriétaires que vous, vous avez des standards à respecter, que vous avez mis en place des process et que, pour cette raison, vous avez un niveau de qualité qui est atteint et que vous ne souhaitez pas baisser justement ce niveau de qualité de service et que c'est aussi pour ça qu'ils vous choisissent et que c'est comme ça que, finalement, vous devez leur imposer votre fonctionnement et c'est pour ça qu'ils vous ont choisi. Donc, justement, j'avais encore le cas la semaine dernière avec des clients qui me disaient « Oui, mais au début, on est obligé de prendre du client. Donc, on est obligé de faire un peu comme eux, ils aimeraient. » Mais il y a un moment donné où ce n'est pas forcément vous aider que de faire ça et que c'est bien dès le début d'essayer de processer. Je vois qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de se lancer depuis ce mois-ci sur la création de conciergerie qui étaient, finalement, des gestionnaires de leur propre logement et qui, comme beaucoup, en règle générale, ça finit comme ça, sont appelés à droite à gauche pour aider les amis, la famille. Et puis, finalement, on devient un particulier qui devient professionnel, ce qu'on appelle les prosumers dans le jargon. Eh bien, comment, en fait… C'est ça qui est important, peut-être aussi Ariane, de dire, mais il existe des solutions pour arrêter de faire le ménage et passer au nettoyage. C'est ça que tu dis ? Oui. Ah oui. Alors là, c'est bien. Belle transition. Merci beaucoup, Rémi. En effet, c'est vrai que c'est dans la continuité de cette notoriété de votre entreprise que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, nous, on fait appel à une formatrice pour former toutes nos équipes, pour qu'il y ait des procédures qui soient mises en place et qui soient respectées par nos salariés. Et c'est ces procédures qui vont nous garantir aussi une qualité de prestation sur toute la durée de notre contrat. Ces procédures ne peuvent pas être appliquées si on n'a pas le matériel à disposition et si le logement n'est pas remis en état, comme tu le disais précédemment. Après, donc, oui, en effet, ces procédures… Attends, excuse-moi, Rémi, tu peux répéter ? Tout simplement, on est en train de dire qu'on allait faire passer du ménage de nettoyage. Voilà, merci. Et donc, ces procédures, voilà, le ménage, entre guillemets, ce que je dis principalement, le ménage, c'est pour la ménagère. Vous, vous êtes une structure qui a pour vocation d'être professionnelle. La ménagère ne fait pas, n'est pas une professionnelle. En revanche, comme vous, vous êtes professionnelle, vous ne faites plus de ménage, mais vous faites du nettoyage. Donc, lorsque vous allez intervenir auprès de votre client et qu'il va employer le terme « ménage », vous pouvez dire, voilà, nous, nos équipes, on est formés pour faire du nettoyage. On ne fait plus de ménage, on fait du nettoyage et notre fonction, c'est de proposer des biens qui sont qualitatifs parce qu'on n'a pas envie que la notoriété de notre conciergerie soit mise à mal non plus par quelques avis négatifs qui auraient pu être laissés sur la toile par certains voyageurs. Et justement, tu disais tout à l'heure, donc ça, c'était le deuxième point, de laisser du matériel pour le voyageur. Mais à la limite, je pose la question, mais je crois que c'est de moins en moins vrai. Je crois que les voyageurs demandent de plus en plus à avoir le ménage inclus, quitte à le payer en extra. puisque, et honnêtement, je suis le premier à ne pas vouloir le faire. Je préfère payer le ménage plutôt que d'avoir à le faire moi-même puisque je suis en vacances. Justement, quelles sont un peu les choses que toi, tu vas préconiser dans ce sens-là en disant, faut-il mieux prendre la main sur le ménage et ne pas le laisser aux voyageurs au risque d'avoir une détérioration de la qualité justement du logement qui va être mis à la location et garantir aussi une qualité du logement qui est mis à disposition par le propriétaire et faire en sorte que le logement ne se détériore pas ? Est-ce que ça peut être aussi un risque ? Si on laisse les voyageurs, et honnêtement, moi, c'est très rare que j'ai des clients qui laissent les voyageurs faire les ménages de fond en comble chaque fois. Quels sont un peu, toi, tes conseils sur cette partie-là ? Est-ce que tu vas être plutôt partisane de justement laisser le professionnel faire le nettoyage et quitte à le facturer ? Honnêtement, donc pour la plupart des conseillers, il y a un minimum qui est demandé aux voyageurs, c'est-à-dire ne pas laisser le vaisselle sale. D'accord ? Ça, c'est le principal. Après, tout dépend du nombre de biens et du nombre de prestataires que tu as à disposition aussi, Rémi. Parce que beaucoup de conseilleries n'ont pas un temps considérable pour faire tous ces nettoyages-là. Et il y a beaucoup de conseilleries où les prestataires ont peut-être une heure pour faire le nettoyage de toute une maison. Et si le voyageur n'a pas fait un minimum de nettoyage, ce n'est pas possible de passer moins de temps que le temps imparti. Et donc, ça dépend. On peut dire qu'en haute saison, on peut vendre ses nettoyages aux voyageurs, enfin, faire faire une partie par les voyageurs et en basse saison vendre tout le nettoyage. Parce que c'est vrai que c'est pendant la basse saison qu'on va pouvoir faire des nettoyages de fonds aussi. D'accord ? C'est peut-être lors de ces interventions qu'on va pouvoir planifier aussi un nettoyage de fonds et puis gagner sur le déplacement du prestataire, en l'occurrence. Parce que la crainte finalement du propre nettoyage... On parlait de matériel professionnel. La crainte, ça peut être de dire « Oui, mais je mets du matériel professionnel à disposition. » Et on sait à quel point les voyageurs peuvent être soigneux. Le risque, c'est de pouvoir justement avoir du matériel aussi détérioré, qui a coûté plus cher, mais qui n'est pas forcément mieux entretenu par le voyageur, qui ne va pas forcément prendre de précautions qu'il s'agisse d'un matériel ordinaire ou d'un matériel professionnel. Donc, c'est là où justement, moi, j'avoue que moi, en tant que propriétaire, je déchante un peu de laisser du beau matériel en termes de nettoyage à des voyageurs qui, de toute façon, ne le feront pas aussi bien que les standards que je souhaite appliquer dans mon engagement. Après, ce n'est pas forcément du beau matériel dont je parle, mais c'est du matériel minimum et qualitatif. Et comme je vous le disais, moi, un des objectifs de mes formations, c'est de réduire la consommation de produits d'entretien. Et beaucoup de conciergeries ont mis en place les petits pulvérisateurs que j'utilise pendant mes formations. Donc, il y en a deux. Un avec un liquide vaisselle et un pour un produit qui est multi-usage, détergent, désinfectant et autres. Et on met en place un petit QR code sur le produit. Donc, deux produits d'entretien prêts à l'emploi, donc dilués, qui pour vous coûtent vraiment une somme dérisoire comparée à tous ceux qu'on peut trouver dans le commerce. En plus de ça, c'est des produits professionnels. Donc, il y a une vraie économie d'argent. Et puis, ça va être une franche plate. Une franche plate, c'est le balai avec le socle tout plat. Voilà. Et un aspirateur, éventuellement une ou deux microfibres et un vieux chiffon. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus onéreux comme matériel. C'est clair. Après, en termes d'organisation, parce que finalement, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont sur des domaines, d'ailleurs qui participent aujourd'hui, qui sont sur des domaines et que tout est sur place. Mais la plupart du temps, on se retrouve quand même confrontés à des gens qui ont des secteurs complets à gérer. Toi, justement, comment tu vas les aider ? Parce que la différence entre la location saisonnière et l'hôtellerie, c'est que ça ne se passe pas normalement au même endroit globalement. C'est le ménage où malheureusement, pour justement le personnel, il doit se faire ou le nettoyage doit se faire dans un lieu différent. Comment tu arrives à concilier les pratiques hôtelières avec justement ces contraintes de multigéolocalisation pour pouvoir dire qu'on fait le travail aussi bien que si tout était sur place ? Alors, ça dépend, on va dire, du fonctionnement de la conciergerie. On va s'adapter si on emploie des prestataires externes ou pas. Si on emploie des prestataires externes, bien entendu, ils viennent avec leurs produits et leurs matériels. En tant que conciergerie qui fait appel à leur service, on peut très bien leur demander d'utiliser tel et tel produit. Surtout que franchement, quand on achète ces produits professionnels, ils sont vraiment moins chers. Donc, les prestataires font très vite le calcul et se mettent au diapason sans aucun souci. Après, quand on a des salariés, il est tout à fait possible, comme je le disais précédemment, de mettre à disposition tout le nettoyage, tout le matériel de nettoyage dans un espace de l'hébergement pour accéder comme ça au matériel qui est propre à l'hébergement. En ayant bien sûr avec soi quand même du change, parce que si on laisse à disposition une frange plate, il ne faut pas oublier que pour le voyageur, comme pour les équipes, il ne faut pas oublier que cette frange plate, il faut bien la nettoyer à un moment donné. Donc, il faut avoir du propre. Quand on prend son sac de linge propre, on peut très bien intégrer dedans les franges plates et les microfibres qui vont servir au nettoyage. Une fois qu'on a déposé son linge propre, bien évidemment, on récupère le sac de linge et on le remplit avec le sale. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, les équipes peuvent également se munir de produits prêts à l'emploi qu'elles vont recharger sur les logements en caisse, où elles interviendront. Si, il y a une petite chose, je fais un petit aparté en termes d'aspirateur. Je déconseille vraiment tous les aspirateurs sans fil et idéalement sans sac. Sans sac, c'est un petit peu embêtant à nettoyer. Il faut le nettoyer régulièrement et puis il faut nettoyer le filtre aussi régulièrement. Sinon, il s'encrase et puis quand on a deux locataires qui se suivent, le filtre n'a pas forcément le temps de sécher, mais bon, bref. Mais en tout cas, un aspirateur avec fil sera beaucoup plus efficace et moins handicapant aussi et moins blessant pour le personnel. Parce que quand on a une maison de 300 mètres carrés, le petit Dyson, l'air de rien, il finit par faire son poids au niveau du bras. Effectivement, c'est exactement à celui-là qu'on pouvait penser. Cet aspirateur qui pèse lourd dans le bras pour la maison, on va dire, ça va. Pour la résidence principale chez nous, ça va. Et puis encore une fois, trouver un Dyson qui fasse plus que 45 minutes d'autonomie, ce n'est pas toujours évident. Parce que ça aussi, c'est une autre problématique sur la partie sans fil. C'est quand vous avez des grandes surfaces de nettoyage, ça peut être aussi compliqué. Surtout que le voyageur, en règle générale, s'en est servi juste avant. Et la batterie, elle n'a peut-être pas eu le temps de recharger entièrement. C'est clair. Est-ce que tu peux repréciser, parce que tu parlais justement tout à l'heure des deux produits de nettoyage que tu recommandes, tes indispensables à toi ? Il y a Aura qui pose la question. Quels sont les deux produits de nettoyage recommandés ? Alors, on pourra envoyer un lien. Après, peut-être, je te communiquerai pour que tu le renvoies. C'est le Idegreen. C'est un détergent dégraissant détartrant désinfectant en bidon de 5 litres, qui se dilue parfaitement et qui a un coût, alors après vous le diluez à 8 ou 10 %, ce qui fait qu'avec 5 litres, vous faites à peu près 50 litres de produits prêts à l'emploi et le bidon ne doit pas être plus de 20 euros. Ok. Voilà. Pour 50 litres de produits, 20 euros, on est pas mal. Et après, en termes de liquide vaisselle, c'est l'ACTAE Verde, ACTAE, plus loin Verde, et c'est liquide vaisselle plonge manuelle. Voilà. Et là, c'est pareil. Ce liquide vaisselle, on va le diluer. C'est un bidon de 5 litres qu'on va diluer peut-être à 10 % de la même façon. Ok. Super. Bon, je pense que ça a du coup répondu à la question d'Aurore. Et non, vous ne rêvez pas que vous n'êtes pas sur M6 Boutique ce matin. Non. Ah non. Non, non, non. M6 Boutique et encore, vous n'avez pas de démonstration, mais je propose également une méthode de nettoyage sans produit. Et là, à chaque fois que je fais mes démonstrations avec mon petit gant, encore hier, j'ai fait une démonstration de ce gant sans produit, juste avec de l'eau sur une grille de hôte bien grasse. Personne n'était subjugué. Mais on fera ça une autre fois peut-être. En webinaire, ça va être un petit peu compliqué. Il faudra faire en présentiel. D'ailleurs, je fais une petite aparté. À la fin du mois, on sera, Ariane et nous, on sera au rendez-vous de la location saisonnière qui est liée au DOC de Paris le 31 mai. Pour ceux qui peuvent s'y rendre, on vous conseille de venir évidemment nous voir parce que vous aurez le plaisir de nous voir en chair et en os. Et on sera tous les deux, chacun sur notre stand. Et vous aurez plaisir de pouvoir justement échanger avec nous et d'aller peut-être un petit peu plus loin sur cette conversation. Déjà, donc, merci. Alors, si je récapitule un petit peu sur ce qui vient de se dire sur cette première partie. Donc, remettre en conformité ou mettre en conformité un logement pour la location saisonnière, c'est indispensable. Il ne faut pas avoir peur de dire à votre propriétaire ou à la personne pour laquelle vous gérez son bien. J'ai des standards. Je mets la qualité. Vas-y, Ariane. Et c'est ce qui va vous garantir aussi votre tranquillité et votre efficacité en pleine saison. Parce que si le bien n'est pas bien entretenu en pleine saison, il n'y aura pas le temps de faire tous ces nettoyages. Et ça va vraiment être pesant. Ça va vraiment vous faire perdre du temps en pleine saison. Oui, oui. Et ça, on va y revenir. Justement, on a d'autres moyens de gagner du temps aussi. Le matériel, donc, on l'a dit, du matériel adapté, disponible dans le logement pour éviter de devoir transporter quelque chose de professionnel et qui puisse être contrôlé et changer aussi régulièrement pour ne pas laisser du matériel pourrir petit à petit feu dans les logements. Ça, c'est primordial parce que c'est aussi l'image finalement que vous renvoyez à vos nouveaux locataires. Au niveau de l'aspiration, ce que tu conseillais, c'était plutôt de ne pas utiliser du sans fil et d'avoir un aspirateur à sac pour pouvoir renouveler justement les sacs. Et donc deux produits, ID Green et Actae pour la partie produits vaisselle, si j'ai bien retenu. Actae Verde et ce sont deux produits écolabels éco-responsables. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et puis, sachez aussi qu'il y a plein de matériel, plein de petits ustensiles qui vont substituer l'emploi de produits d'entretien. Ça aussi, c'est du matériel que je préconise. Il y a toute une petite liste. Et il faut savoir également que si vous mettez du bon matériel à disposition de vos salariés, c'est aussi une petite façon de les fidéliser. Parce qu'envoyer quelqu'un faire du nettoyage en lui disant, allez, bonne chance, fais avec ce que tu as, honnêtement, ce n'est pas forcément ultra motivant ni ultra, on va dire, même respectueux. Et puis après, on ne peut pas s'attendre à une qualité de prestation digne de ce nom. Donc, la base, on ne peut pas, comme disaient mes grands-parents, on reconnaît un bon ouvrier à ses outils. Voilà. C'est ça. Et justement, en plus, pour clôturer un petit peu ce sujet de la partie produit et matériel d'entretien, ce qui va être intéressant aussi, et on imagine que vous vous posez la question, c'est finalement, comment je peux déterminer le prix de ma prestation pour le propriétaire et pour le voyageur ? Parce que du coup, j'ai un coût de matériel, de produit, d'entretien. Est-ce que poser comme question, justement, Jean-Christophe, est-ce qu'on peut nous donner une idée de tarification moyenne au mètre carré ? Alors, j'imagine que ce n'est pas si simple que ça, de donner un prix de nettoyage au mètre carré. Ça va dépendre de tout un tas de configurations, j'imagine. Mais voilà. Est-ce que peut-être, au-delà d'un prix moyen, est-ce que tu as peut-être une méthode de calcul qui puisse aider justement les personnes qui sont là pour voir comment je peux définir un prix que je vais facturer au propriétaire ? Et on sait que potentiellement, ce n'est pas forcément le même prix que ce qui est facturé au voyageur. Alors, pour la plupart des personnes, on va bien faire la distinction entre un nettoyage de fond et un nettoyage en pleine saison. Ça n'a rien à voir. Pour évaluer votre prix, encore un petit aparté, autre préconisation, demander au propriétaire de réduire au maximum tous les bibelots. Non seulement parce que la décoration, c'est pareil, c'est très subjectif, chacun ses goûts. Et en plus de ça, bibelots dans les cuisines, bibelots dans les salles de bain, je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc, les clients font une très belle décoration, mais ça part dans le placard et ça, ça va déjà vous faire gagner du temps. Après, tout simplement, vous allez évaluer le prix en fonction du nombre d'heures que vous allez estimer sur la maison. Alors, ce ne sera pas, Jean-Christophe, au mètre carré, peut-être, mais plutôt au temps passé. Et la facturation de votre heure, elle va dépendre de vous. Je ne sais pas, des conciergeries vont demander peut-être 30 euros de l'heure, d'autres 15, d'autres 10. Mais il n'est pas forcément question de réduire au plus bas, non seulement son temps d'intervention et son taux horaire, juste pour avoir le client. Le client, il est en train de chercher la meilleure conciergerie. Le fait de dire que c'est pareil, il y a ces procédures-là, qu'il faut un temps certain, ça peut le rassurer aussi. Alors, beaucoup sont près de leurs sous, mais d'autres ont aussi envie d'être tranquilles. Ils savent que s'il y a ce temps qui est imparti. Voilà. Donc après, en termes de chiffrage, de tarif actions, la plupart des personnes, des propriétaires ont déjà eu l'occasion de pratiquer, de mettre en œuvre le nettoyage et donc d'évaluer le temps qu'ils vont pouvoir passer sur ce nettoyage-là. Donc, vous allez calculer en temps et pas forcément en mètre carré. Oui. Parce que souvent, effectivement, j'ai déjà vu des facturations comme ça au mètre carré. Ce n'est pas toujours évident. Tu as 35 mètres carrés, tu as 25 minutes pour le faire. Voilà. Ce n'est pas gérable. Et puis, par exemple, on a 30 mètres carrés. Oui, loi carré, sauf qu'il y a toute une mézanine. Qui dit mézanine dit rambarde. Des petites rambardes à nettoyer, si ce n'est pas fait aussi régulièrement, ça peut prendre du temps. Ça peut être vite poussiéreux et ça peut prendre du temps. Ça, c'est un exemple tout à fait lambda. Et puis une mézanine, quand on est penché, on travaille moins rapidement aussi que quand on peut se tenir correctement et qu'on peut travailler avec beaucoup plus de... Alors, justement, le temps. Et je sais que j'ai au moins une cliente qui est là aujourd'hui, qui court après le temps toutes les semaines, surtout pendant les périodes d'été. Et je remercie Émilie d'être là ce matin. On le sait, le temps, c'est vraiment la clé aussi pour vous permettre soit de récupérer en temps de vie, soit pour pouvoir mieux gérer aussi et récupérer de nouveaux mandats de gestion. Donc, l'optimisation, l'organisation, le planning des équipes, c'est souvent aussi la clé pour faire en sorte que vous puissiez vous y retrouver. Oui. Donc, finalement, moi, ce que j'aimerais bien que tu nous partages, Ariane, parce qu'évidemment, je vais faire une toute petite aparté vis-à-vis d'Iago. Et justement que tu vas pouvoir faire toi le parallèle sur avant, comment tu fonctionnais finalement et quelles sont les pratiques que tu vas proposer aujourd'hui et comment toi, tu le vois vis-à-vis d'Iago. Puisque Iago, aujourd'hui, va vous permettre pour chacun des séjours de générer des tâches automatiques, des tâches de suivi avec des rapports de mission, des prises de photos, des prises de vidéos, faire des inspections, déclarer des litiges, du suivi, des demandes d'intervention, tout ça, que ce soit depuis l'ordinateur et évidemment depuis l'application mobile avec les messageries. Ça, c'est, on va dire, l'outil numérique. Mais l'outil numérique, il n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas d'humain. Et pour que l'humain soit bien organisé, il faut aussi qu'on puisse vous aider d'un point de vue planification. Ce qu'on a, justement, sorti ce mois-ci, c'est un nouveau planning des équipes que vous utilisiez soit au format papier avant, soit sur Google Calendar. Et tout ça, on l'a intégré dans Iago. Donc, justement, pour vous simplifier la vie, quel est, toi, ton retour, Ariane, sur ton retour d'expérience sur ma vie sans numérique avant, sur l'organisation des équipes, que ce soit dans l'hôtel ou ailleurs. Et puis, la numérisation petit à petit avec un fichier Excel. Et puis, ce qui ne peut pas être forcément toujours mis partout dans les plateformes et qui, malheureusement, on est obligé parfois de conserver un peu le fichier Excel. En termes d'organisation interne de tes équipes, quelles sont un peu tes préconisations pour le suivi de leurs tâches et la planification ? Alors déjà, d'anticiper au maximum. C'est-à-dire, on évite d'envoyer les plannings la veille pour le lendemain. Ça n'empêche qu'on peut avoir des réservations de dernière minute. Mais ça, on va dire que c'est de la dernière minute. Si tout le planning a été réalisé et adressé peut-être une semaine avant, alors votre salarié lui-même a le temps de s'organiser et de planifier ses interventions et de s'assurer qu'il aura bien tout le matériel et autres. Quand on envoie les plannings, on s'assure aussi qu'on a tout le matériel, tout le linge et toutes les prestations annexes qui suivent, bien sûr. Avoir cette visibilité, on va dire, sur la semaine de toutes les maisons grâce à Iago, c'est une vraie plus-value dans le sens où, personnellement, j'ai eu jusqu'à 60 plannings d'hôtels à gérer en même temps avec près de 400 femmes de chambre à déployer sur tous ces hôtels-là et je fonctionnais avec un fichier Excel par planning, par hôtel. Autant vous dire que le papier, j'en ai gratté aussi, j'en ai noirci. Ce n'était pas une mince affaire. Si j'avais eu, ne serait-ce que ce petit planning-là, avec la possibilité également d'envoyer des petites tâches, comme c'est le cas sur Iago, parce que pour garantir, pour pérenniser la qualité des prestations, on va introduire des... Les équipes vont gagner du temps grâce aux procédures, grâce aux méthodes de travail, mais ce n'est pas pour faire plus de bien, mais c'est pour les faire un peu plus en profondeur. Et donc, grâce à la création des tâches, quand on va adresser sa mission à notre intervenant, pour le nettoyage, on va pouvoir lui mettre une petite tâche supplémentaire. Et ça va être cette tâche de fond qu'on va demander de manière hebdomadaire, et qui sera à réaliser sur toute la semaine, par exemple. Justement, sur cet aspect-là, j'entends déjà les questions venir. On a déjà du mal à trouver du personnel. Si en plus, il faut leur donner du boulot en plus, et on a à chaque fois la remarque chez Iago, il va falloir que j'arrive à les convaincre d'utiliser la solution ou l'application. Comment, toi, finalement, tu le vis, vu de toi à ton échelle ? Moi, évidemment, j'ai mes arguments, mais toi, tu as été beaucoup plus dans l'opérationnel que moi. Comment, toi, tu vois, justement, l'arrivée du numérique pour faciliter, finalement, la vie des gens et de les convaincre que c'est utile pour eux ? En fait, j'étais également inspectrice, d'accord ? Quand j'étais dans cette société de sous-traitance, j'intervenais auprès de mes 60 clients hôteliers et j'allais voir toutes mes équipes quand elles officiaient. Et à chaque fois, je faisais un rapport d'inspection que je transmettais aussi bien au propriétaire de l'hôtel ou au directeur comme à ma hiérarchie qui était… Et ça, en fait, ce rapport d'inspection, il nous permettait de faire le suivi de nos salariés et de mettre en lumière tout ce qu'elles faisaient correctement, mais également tout ce qui n'était pas correctement fait et les besoins de formation que ça suscitait. Former le personnel, c'est une façon de le fidéliser. On ne le dit pas assez, mais le personnel, c'est un peu comme un enfant. Si on ne l'encadre pas, si on ne lui met pas un cadre et qu'il est livré à lui-même, vous êtes sûr qu'il va tailler la route. Ça, c'est une certitude. En revanche, si on lui donne des bons outils, si on le forme, si on le reprend, si on l'accompagne, si on lui indique comment faire pour résoudre sa problématique et qu'il se plaît dans l'ambiance et autres, s'il y a une vraie animation, une vraie cohésion d'équipe, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Si c'est un saisonnier, il y a de fortes chances pour qu'il revienne l'année suivante, voire accompagné. Là, c'est encore plus béneuf. Après, pour les personnes qui interviennent pour faire des inspections, le fait que les intervenants qui ont fait le nettoyage aient fait un petit rapport et envoyé des photos, c'est aussi très facilitant. C'est vrai que c'est un point super important, l'inspection. parce que très souvent, finalement, déjà, avoir une traçabilité du travail qui a été effectué, là-dessus, je te coupe un rien, mais je pense que c'est vraiment un point super important et c'est commun, finalement, à la fois à ce que toi, tu proposes et ce que nous, on propose, dans le sens où pourquoi, en fait, moi, agent d'entretien, je dois faire des photos ? À quoi ça sert ? Finalement, il y a aussi ce côté formation, notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, un, la traçabilité de la qualité de service. Et il ne faut pas oublier, ou si vous ne le savez pas, sachez que Airbnb, notamment, mais Booking aussi, ils vont être encore plus exigeants avec vous sur la qualité du travail accompli. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Airbnb, là, vient de faire une grosse migration sur la partie, justement, côte, où, finalement, pour ceux qui ne sont pas conciergeries avec leur carte G et qui ont leur compte pour gérer les biens, eh bien, vous serez au même niveau que le propriétaire et le propriétaire, il verra la même chose que vous. Déjà, c'est la première chose. Et deux, Airbnb va être encore plus exigeant sur la qualité parce que leur gagne pain, c'est le voyageur. Donc, ça, vous le savez, on l'a vu avec le Covid, le gagne pain d'air de Airbnb et de cette industrie, c'est, de toute façon, la partie voyageur. Comment, derrière, vous allez pouvoir vous assurer de pouvoir vous défendre en cas de litige ? Il va vous falloir des photos avant-après. Et les photos qui datent d'il y a deux ans, du moment où vous avez publié l'annonce, ça ne suffit pas. Et donc, justement, Ryan, sur cette partie inspection, alors, imaginons, le personnel de ménage n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de le faire. On est sur des surfaces de prendre des photos. On est sur des surfaces trop réduites. Imaginons, moi, j'ai déjà eu des cas. Je ne veux pas que mon personnel le fasse. Par contre, j'ai une personne qui passe derrière chaque personne et qui va faire les photos après le ménage. Quelles vont être, toi, tes préconisations ou du moins, comment toi, tu arrives à convaincre le personnel de nettoyage à réaliser finalement ces petits inventaires, ces petits états des lieux à faire au moment où le ménage a été fait ou quand le voyageur est parti pour constater un état des lieux avant, après ? Eh bien, tout simplement en expliquant la raison. Parce que dire à son salarié, quand tu arrives, tu prends la photo, quand tu pars, tu prends la photo, ça ne va pas suffire. Beaucoup de personnes ont besoin de comprendre le pourquoi du comment pour réaliser cette tâche-là. Donc, c'est encore une fois dans cette partie encadrement. Si on encadre bien son personnel et qu'on lui explique pourquoi il est important de prendre ces photos-là, il y a plus de chances pour qu'il le réalise. Après, tu as dit, dès le départ, ils n'ont pas le temps. D'accord ? La faute à qui ? Qui octroie ce temps-là ? Le manager. Il me semble que, oui, c'est ça-là, c'est l'employeur, n'est-ce pas ? Ou le propriétaire. C'est ça. Donc, il faut lui dire, voilà, dans ton intervention, tu dois passer, tu as deux heures pour réaliser ce nettoyage-là. Dans ces deux heures, tu as dix minutes pour réaliser les photos quand tu arrives, déclarer les litiges, parce que ça, c'est une chose qui doit être faite dès qu'on rentre dans l'hébergement, quand on fait son état des lieux, quand ils font leurs photos, et tu as, dans ces dix minutes également, le temps de rédiger ton commentaire sur le bien que tu viens de nettoyer et de faire les photos après. Après, on peut aussi lancer un petit challenge, parce que n'oublions pas que dans la location saisonnière, quand on fait le nettoyage, il y a une chose aussi qui est primordiale, c'est de soigner les présentations. Si on laisse à disposition un logement avec des rideaux un peu brin que ballon, ou alors avec des petits coussins sur le canapé mal disposés, le plaid un peu en vrac, ça ne va pas inspirer confiance au voyageur. Et donc là, il va se mettre en éveil, et c'est sûr qu'il va tacler, qu'il va mettre un petit avis. En revanche, si le bien est bien présenté, qui respire le propre et autres, ça va vraiment inspirer confiance au voyageur et on sera beaucoup plus serein. Donc ça, c'est aussi très important de soigner les présentations. Donc on peut challenger nos équipes en disant, allez, qui va faire le meilleur avant-après ? Oui, ça va aussi. Parce que parfois, les équipes, elles tombent dans des biens où là, les voyageurs, ils se sont vraiment fait plaisir. Et là, tu vois, c'est pour ça, Rémi, que je rebondis sur ta toute première question. Peut-être pas la première, non. Est-ce qu'il est préférable de faire faire le nettoyage au voyageur ou pas du tout ? Oui. Quand même parfois un minimum. Oui, un rangement. Mais après, le nettoyage attendu pour que la qualité soit au rendez-vous, je ne pense pas que le voyageur puisse le faire en tout et au tout. Sauf exception, malheureusement. Sauf exception. Voilà. Mais après, tout ça, ça va dépendre parce que, après, le temps imparti sur les logements, alors on va avoir des prestataires ou des salariés qui vont rentrer dans un logement qui sera quasiment propre et d'eux-mêmes, ils vont faire des petites choses en plus parce qu'ils savent qu'ils interviennent aussi tout le temps sur ce logement-là. Alors, tu pointes du doigt quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? Je vais prendre mon cas d'usage avec la personne qui entretient mes deux appartements. Donc, on utilise deux tâches. La tâche départ et la tâche ménage. À chaque départ, moi, ce que je lui demande, c'est de me dire s'il y a quoi que ce soit qu'elle constate à son arrivée dans les lieux, s'il y a un litige à déclarer et s'il y a un litige à déclarer, qu'elle me prenne des photos éventuellement des vidéos. J'ai rien à lui demander. C'est généré automatiquement. Elle, elle fait son petit rapport. Tout va bien. Et moi, comme ça, je récupère par e-mail si jamais il y a quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, donc j'ai déjà la vente. Par e-mail ou sur ton téléphone ? Oui, mais elle valide directement sur le téléphone. Moi, j'ai une notification sur mon téléphone. Et si jamais elle fait des photos, j'ai aussi son rapport qui va arriver par e-mail. Donc, j'ai les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre. J'ai les deux. En plus de quoi, elle a du coup la tâche ménage pour faire ses photos après ménage. Et justement, je lui indique, prends 10-15 minutes s'il le faut, mais ne sois pas dans le rush pour pouvoir prendre tes photos et que moi, je puisse m'en servir en cas de litige. Donc là-dessus, c'est inclus finalement pour ceux qui justement ne sont pas au forfait, mais qui sont au temps passé. Vaut mieux ne pas mettre trop sous pression le personnel pour que justement, ils puissent se dire j'ai le temps de le faire, je le fais. Et de toute façon, si jamais il y a des abus, vous les détecterez. Et malheureusement, il n'y aura pas que sur les photos qu'il y aura des problèmes. Donc, vous, vous allez tout de suite les identifier les problèmes. Et pour la personne qui travaille avec moi, et bien sur la tâche départ, très souvent, elle laisse le mot, le logement a été laissé très, très propre. Et donc, du coup, en fait, elle est contente aussi de pouvoir dire finalement, comme tu le disais, je vais avoir un petit peu plus de temps pour aller plus loin au niveau du ménage. Et ça, c'est au niveau du nettoyage. J'arrive à l'intégrer au niveau du nettoyage. Ça, c'est quelque chose que personnellement, moi, je vis. Et je suis sûr que si vous êtes amené à utiliser Iago un jour ou si vous l'utilisez déjà, vous verrez finalement que vos équipes vont s'habituer à ça. Plutôt que de passer leur temps à vous envoyer des messages WhatsApp dans tous les sens, c'est un calvaire. Là, au moins, en plus, il y a un outil dédié. Ça, on arrête d'avoir justement WhatsApp, puisque la conversation par logement, elle est possible et intégrée à Iago. Donc ça, on va s'évacuer certains problèmes de mélange entre vie privée et vie pro en plein milieu de WhatsApp et des « Oups, je me suis trompé de conversation ». On a ces choses-là. Et justement, à la limite, je vois que l'heure tourne. Si on peut aller sur ton conseil d'inspectrice, justement, ton côté expertise. On a parlé des ménages. On a parlé de l'intérêt de faire des photos, de donner de la visibilité aussi à nos équipes, de se dire « Tiens, sur la semaine, voilà le planning », d'essayer d'anticiper. L'anticipation permet justement de pouvoir mieux gérer la dernière minute, donc potentiellement de vous faire générer plus de chiffres d'affaires aussi. Donc ça, c'est très important également, parce qu'il y a toujours, de toute façon, tout est lié. Mais finalement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, toi, quels sont tes conseils, si on peut conclure sur cette partie-là ? L'inspection. Pourquoi il est utile, finalement, d'aller inspecter les logements ? Peut-être pas forcément tous systématiquement. Voilà. Dis-nous un peu, voilà, quels sont… Tu ne vas pas tout nous dévoiler, sinon il n'y a plus d'intérêt. Mais voilà, donne-nous des trucs qui… Les petites écoles, comment on dit ? Oui, oui, oui. Non, et puis, ne t'inquiète pas, il y a suffisamment de… Là, ce n'est pas en deux heures qu'on pourra tout dire. Et puis là, on mélange un peu tout. La formation employée de conciergerie et celle encadrant de conciergerie. Donc, il n'y a pas de… On n'a pas suffisamment de temps pour faire tout ça. Exactement. Pourquoi c'est important ? Alors, l'inspection aussi, il ne faut pas… Un élément très important, il ne faut pas attendre que le nettoyage soit terminé. Dans l'idéal, c'est bien d'intervenir aussi pendant que le nettoyage est en train de se faire. Parce que quand on fait une inspection, on va connaître aussi nos prestataires ou nos salariés. On va savoir qu'un tel est bon dans les cuisines, un tel est bon dans les salles de bain. Donc, on va pouvoir voir et travailler avec leur… sur évidemment leurs compétences plutôt positives, on va dire, enfin sur leur qualité. Mais on va également travailler sur leurs points faibles. Donc, ce n'est pas… Quand on intervient après, une fois que la personne est partie, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, on ne va pas pouvoir… Si on intervient auprès du salarié et qu'on lui dit, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, c'est franchement pas encourageant du tout. En revanche, quand on intervient sur place, au moment où il travaille, vous allez pouvoir arriver, voir et comprendre pourquoi à chaque fois que… à chaque fois que vous intervenez, que vous vérifiez son travail, cette tâche-là est mal faite. Le fait de comprendre pourquoi, ça va vous aider à le reprendre et à lui montrer comment faire correctement, à lui faire faire sur place et à le suivre dans le logement suivant pour être sûr que le bon process soit bien appliqué et éviter que cette problématique revienne à chaque fois. Et puis, il y a… Je vais faire le parallèle une fois de plus avec ce qu'on propose sur la plateforme, c'est typiquement vous pouvez réaliser des checklists sur Iago. Ah oui, aussi. Les checklists pour les points de contrôle. Et ça déjà, c'est vrai pour la partie ménage, c'est vrai pour la partie même gestion des arrivées. On peut aussi avoir une tâche qui va… la checklist, des choses à préparer avant l'arrivée des voyageurs. On peut, en plus de quoi, indiquer le nombre de personnes et le temps estimé pour la réalisation de tâches. Et typiquement, j'estime que pour ce logement, tu dois passer 60 minutes. Oui. Alors après, c'est pas parce qu'on a estimé que c'est forcément le bon timing. Et ça, c'est peut-être parce que vous, en fait, vous avez surestimé ou sous-estimé le temps à passer. Donc, n'hésitez pas justement à adapter finalement aussi. Alors évidemment, on est tous à vouloir challenger nos équipes. C'est normal, à être plus productif. Mais il faut aussi avoir conscience et on le sait tous là-dessus. Peu importe notre domaine d'intervention, c'est un métier qui est pénible, qui est fatigant et qui, en plus, il y a beaucoup de turnover, les périodes de rush. On leur demande beaucoup et ça fait partie aussi de cette fidélisation, je pense. Grâce à l'application Iago, quand un intervenant entre dans le logement pour faire le nettoyage, il valide et sa mission commence. Quand il la termine, on voit le temps qu'il y a passé. Donc, reste à faire une moyenne du temps imparti sur ce logement et après, à évaluer le temps moyen pour ce logement. Et là, Iago, c'est vraiment super pratique pour ça aussi. Effectivement, on a deux saisies. Soit le temps réel, soit le suivi en temps réel. Donc là, on est vraiment à la minute près. Soit la déclaration et là, on est au quart d'heure. Mais finalement, effectivement, comme tu le dis, à la fin du mois, on peut se dire « Ok, Ariane, ce mois-ci, sur tous les logements que tu as faits, ou sur ce logement, je vois qu'en moyenne, tu as passé X minutes. » Donc, soit on challenge son équipe en disant « Le mois prochain, j'aimerais bien que tu aies un petit peu de suite. » Ou alors, j'aimerais bien que tu intègres des tâches supplémentaires dans le travail que tu as accompli. Moi, je suis plutôt du deuxième principe. Ne réduisez pas forcément le temps d'intervention. Mais faites des choses de manière à entretenir le bien sur toute l'année et de manière pérenne. Il y a autre chose aussi que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux litiges. Lorsque ton salarié intervient, c'est bien de lui dire de déclarer tous les litiges parce que s'il y a un problème technique, il en informe directement son inspecteur ou son city manager qui, lui, depuis son téléphone, peut instantanément envoyer cette tâche à son équipe technique en lui adressant les tâches qui sont précédemment créées. Effectivement. Donc là, Fouette, c'est bien d'être super efficace pour ça aussi. Encore une fois, Iago a été construit avec les gens qui sont sur le terrain, la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on aime aussi animer ce genre de webinaire. Vous avez vu, je me suis retenu, je n'ai même pas partagé mon écran. On est resté sur des choses. Moi non plus. Voilà. Mais typiquement, en règle générale, les clients ou les gens qui participent au webinaire de Iago aiment bien dire « OK, mais ça ressemble à quoi derrière ? » Je vous enverrai justement le petit lien pour prendre un rendez-vous si vous avez envie d'une démo. On aura le temps de regarder ça tranquillement ensemble. L'intérêt d'aujourd'hui, c'était vraiment de comprendre quelles sont les pistes sur lesquelles on peut travailler, quels sont un petit peu les prérequis pour pouvoir bien attaquer cette nouvelle saison qui est lancée déjà en mi-saison au mois de mai, bientôt juin qui arrive à grands pas. Donc, c'était important pour nous de vous prodiguer quelques petits conseils. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Ariane, avant les questions-réponses. Mais justement, je répète et je reprends tes mots, gagner en efficacité surtout pour la pleine saison. Donc, en anticipant justement sur la partie planification, gestion justement de vos tâches, pour pouvoir avoir de la place pour le last minute, permettre aussi un meilleur suivi, un meilleur accompagnement de ces équipes, que ce soit des salariés ou des prestataires externes, peut-être les fidéliser et comme tu l'as dit, faire revenir un saisonnier avec des personnes de son entourage. Ça, c'est quelque chose effectivement à laquelle on ne pense pas souvent, mais ça peut être quelque chose de valorisant. Et l'inspection, finalement, c'est quelque chose qui est primordial. Est-ce que tu peux peut-être donner des dernières astuces et un petit peu les choses à ne pas manquer quand on fait une inspection ? Donc, tu parlais de venir sur place pour pouvoir ne pas sanctionner, mais justement faire progresser le personnel et ne pas vivre finalement ces retours du manager comme une sanction. Est-ce que toi, tu as encore d'autres petits conseils supplémentaires sur la partie inspection, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais qu'est-ce que le primordial pour toi ? Le primordial, c'est vraiment d'accompagner des équipes pour ne pas non plus subir, c'est vraiment le terme subir, leurs points faibles. Parce que quand on intervient sur un logement et qu'à chaque fois, on doit se refaire tous les miroirs, parce que la personne n'utilise pas le bon produit ou pas le bon chiffon. C'est vraiment une tannée. Récupérer un miroir qui est tout gras. Bon, grâce à mes méthodes, ça va super vite. Mais quand on ne les a pas, ce n'est pas pratique. Après, c'est vraiment faire ce suivi-là, c'est accompagner les équipes pour réduire notre pénibilité quand l'inspecteur intervient pour vérifier la qualité du logement qui va être prochainement mis à disposition des voyageurs. Après, en tant qu'inspection, inspecteur, on va dire, ou city manager, c'est bien d'avoir quand même un minimum de matériel pour réaliser ces inspections. Si on y va les mains dans les poches et qu'on essaye de rattraper un petit manquement avec du sopalin, ça ne va pas être super efficace. Donc un minimum de matériel. Après, lorsqu'on envoie des équipes en binôme, ça, ça peut aussi arriver. Sur des très grosses maisons, on envoie des équipes en binôme. L'idéal, c'est d'avoir un seul référent pour ce binôme et de bien répartir les tâches. Un tel, tu fais ci, un tel, tu fais ça. Parce que quand on arrive dans une maison où un binôme a travaillé et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, la faute de personne, c'est qu'on pensait que c'était un tel ou un. Donc, bien répartir les tâches et avoir un seul référent sur la qualité du binôme. Après, tout est aussi dans la qualité du matériel qui est mis à disposition. La répartition des tâches. Quand on est inspecteur ou site manager, on va mettre en place son petit planning des tâches qu'on va attribuer à ses équipes. Et puis, c'est ne pas... Alors aussi, quand on évalue le temps d'intervention, il vaut mieux prévoir un peu plus et facturer moins. Là, le client sera toujours plus content de payer moins cher que de payer plus si on a passé plus de temps. Voilà. Et puis, réduire tout ce qui est bibelot et surtout, 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 soigner les présentations et garantisser un accueil de qualité avant, pendant le séjour, mais également après le séjour du client. Et tout ça, c'est pareil. Ça s'anticipe. Et le livret d'accueil qui est aussi... Alors, faites un vrai bon livret d'accueil complet, comme tu le préconises aussi avec toutes les petites vidéos pour monter un lit bébé, avec les photos de mise en place. Vous avez des personnes qui ont besoin de voir les choses, de faire les choses ou bien d'écrire les choses pour que ça s'intègre. Laissez à disposition tous les moyens auprès de vos équipes pour qu'ils intègrent bien vos attentes. Ce dont tu parles, là, on parle du livret d'accueil interne. Parce qu'effectivement, chez Iago, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est que vous avez le livret d'accueil pour le voyageur à qui vous allez transmettre toutes les instructions pour l'utilisation des équipements et les instructions d'arrivée départ. Mais on peut aussi utiliser ce livret d'accueil en interne. Et tu parles du lit bébé parce que je t'ai effectivement parlé de ce cas d'usage avec Apolline qui travaille pour nous, où je n'arrive pas à mettre en place le lit bébé. Vous pouvez faire toute la fiche suiveuse que vous voulez, une petite vidéo d'une minute. Ça vaut tous les mots du monde. C'est facile à utiliser. C'est accessible depuis l'application. Et vous allez pouvoir finalement avoir votre guide de l'équipe interne directement sur le mobile. Vous faites une petite vidéo. Et puis finalement, il n'y aura plus vraiment d'excuses derrière de dire je ne sais pas comment faire. Je t'ai montré. Je t'ai fait la vidéo de comment tu devrais faire. Évidemment, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire des vidéos à tous les sens. Le numérique ne remplace pas l'humain. Pour moi, le numérique doit rester l'outil à la disposition de l'humain. Ça, c'est primordial, mais c'est là pour nous faciliter la vie. Et c'est pour ça qu'effectivement, le livret d'accueil, et là, ce que tu indiques, c'est vraiment le livret d'accueil en interne. Il n'est pas que fait pour le locataire. Et puis aussi, vous avez forcément vos équipes qui vous posent la question de comment doit être le logement pour le locataire. Quelles sont les photos qui ont été mises en ligne sur les annonces ? À quoi doit ressembler le logement pour une bonne préparation ? Alors, hier, j'ai eu le cas où on a aussi affaire à des personnes qui sont minutieuses, qui ont le sens du détail, qui ont cette appétence pour le joli paraître, pour que tout soit joli. Et on a d'autres personnes qui ne voient pas du tout, qui ont aucune notion d'esthétisme, qui, bon, s'il y a un oreiller comme ça et puis un autre bien placé, ça ne présente aucun caractère d'intérêt ou de souci. Et donc, justement, pour ces personnes-là, c'est bien d'avoir toutes ces petites photos de mise en place pour soigner les présentations. Soigner les présentations, c'est le gage d'une tranquillité pour vous, city manager ou votre dirigeant de conciergerie. Parce qu'un client qui voit quelque chose, il y a un détail qui frise l'œil dès qu'il rentre, vous êtes sûr que vous êtes cuit. Super Ariane, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces astuces que tu nous as partagées ce matin. C'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi. Je voudrais conserver un petit peu de temps si vous avez des questions pour les personnes qui sont en live ce matin. On avait déjà la première question, quelques questions qui sont passées pendant justement notre discussion. On a parlé donc des produits, on a parlé de la facturation et comment essayer d'établir un petit peu un schéma pour préparer la facturation puisque finalement, il n'existe pas une méthode définie. On a une personne qui s'appelle Sandra qui nous disait que ça faisait deux ans qu'elle a sa conciergerie, 12 biens en gestion, cherche à automatiser, simplifier au maximum le travail, notamment pour le personnel de ménage. J'espère que Sandra, je ne sais pas si vous aviez des questions complémentaires par rapport à ce qu'on vous présentait. N'hésitez pas, vous pouvez activer le micro si vous voulez. Oui, là pour répondre un petit peu plus à Sandra, ce qui est bien, c'est que dans Iago, pour la partie ménage comme pour la partie litige, il y a des tâches qui sont déjà créées. Toutes les checklists, elles peuvent être personnalisées au bien en question. Donc ça c'est très pratique parce que lorsque votre personnel a fini son intervention, il prend sa check list, il fait le tour du logement et il coche tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait. C'est pareil, il a un petit encart pour mettre son commentaire et ça c'est très pratique. En revanche, si vous voulez, lorsque vous préparez le planning, ajouter une tâche et la créer en plus, libre à vous de le faire et ça se fait vraiment très facilement. Donc si cette semaine, on fait toutes les plaintes à fond, on nettoie toutes les plaintes, il y a juste à faire un copier-coller de la phrase « nettoyage des plaintes à fond ». C'est pareil, quand on donne, on attribue une tâche à fond à son personnel, c'est bien de lui montrer ce que l'on attend. Et quand on montre ce qu'on attend avant d'attribuer cette tâche, l'idéal c'est de la faire soi-même pour pouvoir évaluer le temps qu'elle prend. Parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un de faire le lessivage de toutes les portes de tous les logements sur une journée, ce ne sera pas réalisable. Un lessivage de portes, quand il est fait correctement, c'est long, ça prend du temps. Donc c'est bien de faire la tâche avant de demander de la réaliser pour pouvoir évaluer le temps imparti. Et une fois qu'on la demande, c'est bien de s'assurer que la procédure pour la réaliser est bien en place et qu'elle est bien acquise par le personnel intervenant. Justement parce que le temps c'est de l'argent, il y a Jean-Christophe qui demandait le taux horaire pour un personnel de ménage qui est auto-entrepreneur. C'est quoi le bon taux horaire ? Ah ben alors là, Jean-Christophe, le taux horaire, il va varier de tes prestataires. Parce qu'en fait, là on se retrouve, moi je suis sur la chargotte maritime. Au Léron, Île-de-Ré, il y a énormément de conciergeries qui malheureusement sont obligées de faire appel à des prestataires mais pas forcément déclarés. Et donc là, les prestataires, comme ils savent que les conciergeries sont aux abois, les prestataires font un petit peu ce qu'ils veulent en termes de prix. La rémunération, n'oubliez pas que vos intervenants font une tâche qui est pas forcément reconnue, qui est ingrate à l'image des femmes de chambre et des gouvernantes dans les hôtels, qui n'est pas forcément bien rémunérée, sauf que sans ce personnel-là, les conciergeries comme les hôtels ne pourraient pas exister. Donc, libre à vous d'évaluer le temps que vous voulez, enfin le taux horaire que vous voulez appliquer pour vos salariés, j'ai envie de vous dire. C'est ça. Ariane, on a encore des questions pour toi. Je remets ton catalogue directement sur la discussion et on le partagera dans la description. Pour te contacter, je ne sais plus si tu dois forcément avoir ton contact ou il y a ton numéro de téléphone, ton adresse e-mail et aussi ta page LinkedIn qui sont sur le lien que je viens de vous partager si vous avez des questions à soumettre. C'est bon, il y a mon site internet. Et donc, du coup, ton site internet ? Arcea.com Comment ? Arcea.com Arcea.com Et bien, je vous le partage aussi. Alors, la liste de petits matériels nécessaires pour le nettoyage, où peut-on se la procurer ? J'ai un partenariat avec le réseau CLF, le réseau des conciergeries locatives de France, avec qui j'exposerai donc au salon j'affiche complet, pas très très loin de Rémi et de son équipe. Et puis, donc ça, donc vous pouvez voir tout le matériel qui est dans le panier qui a été également conçu par mes soins avec le réseau CLF. Il y a un panier complet. Et quelle est la bonne méthode pour entretenir les linges ? Alors, si vous avez des draps plats et des housses de couettes, déjà c'est bien de privilégier du linge professionnel avec des ouvertures sur toutes les housses de couettes. Ça dépend du nombre de logements que vous avez en gestion. Autrement, vous pouvez faire appel à des prestataires externes, donc soit la blanchisserie locale, soit on entend parler aussi beaucoup de loge-linge. Et puis sinon, si votre linge est blanc, toujours mettre une petite cuillère à soupe de percarbonate, percarbonate et non pas bicarbonate, percarbonate pour garantir la blancheur de votre linge. Et dernière question du coup de Jean-Christophe aussi, est-ce qu'il vaut mieux fournir le linge ou faire les lits ? Quel est un petit peu le conseil pour un bon accueil ? Alors, faire le lit, beaucoup de personnes ont une très grande pénibilité pour faire le lit, ne savent pas le faire et c'est une tannée. Sauf que grâce à la formation d'Ariane Rousseau, faire un lit n'est plus problématique. Bien au contraire, à chaque fois que je fais une démonstration, c'est plutôt « Ah ! » Donc voilà, faire le lit, c'est une prestation que vous ne pouvez pas vendre en plus. Pourquoi passer à côté d'une opportunité pécuniaire ? Exactement. Et là, je vais me prendre la casquette du locataire. J'ai horreur de devoir faire le lit quand j'arrive. J'ai des enfants, j'ai autre chose à faire que de faire le lit quand j'arrive sur place. « Facturez-les, moi, je préfère me les faire facturer plutôt que de les faire arriver sur place. » Alors, quand je dis « facturez-les, moi, incluez-les dans le prix de votre nuit. » Évidemment, peut-être que vous allez me dire « Oui, mais les prix sont tendus dans notre zone. » Oui, mais vous vous distinguerez justement sur le fait que vous avez un accueil qui est irréprochable. Et ça, c'est franchement indispensable sur cette partie-là. Je pense que pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut que les lits soient faits. Et à la limite, vous le facturez. Si vous ne voulez pas l'inclure, vous le facturez. Oui, mais il vaut mieux que ce soit fait. Mais c'est certes du temps à optimiser sur la préparation. Contactez Ariane. Elle vous proposera les bonnes méthodes pour justement gagner du temps. Exactement. Et puis, Ariane, ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en termes d'accueil, ça fait toujours le petit plus. Ça fait cheap de ne pas le faire, en fait. Et vous avez aussi le risque, les matelas attachés, les choses comme ça, qui se voient plus facilement. Et donc, le voyageur qui va être plus regardant. N'oubliez pas, 2023 a été l'épisode des punaises de lit. On va avoir les Jeux Olympiques qui vont arriver cette année. Donc, n'oubliez pas que ça peut aussi amener des questions qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que les matelas sont propres. Mais un voyageur anxieux peut vous causer pas mal de problèmes. Et le fait que tout soit préparé, on ne peut rien vous reprocher. Tout est propre. Tout est nickel. Et là, on parle encore de fourniture de lit. Il y a certains propriétaires qui ne veulent pas fournir le drap. Alors ça, venir avec son linge est bon, je vais venir avec ses draps. Oui. Mais pareil, une fois de plus, privilégiez, si vous décidez de faire les lits, privilégiez d'utiliser du linge de lit professionnel. Parce que, un titre vraiment très pratique, les housses de couettes sont ouvertes sur toute la longueur, sur toute la largeur. Donc, faire un lit, c'est beaucoup plus simple avec du linge professionnel qu'avec le linge, qu'avec les housses de couettes où vous avez des ouvertures aléatoires. Et voilà. Donc, privilégiez du linge professionnel aussi. Super. Merci à toutes et tous, du coup, pour ces questions. C'était un véritable plaisir de pouvoir échanger avec vous. Encore mille merci, Ariane, pour ce moment. J'espère que ça t'a plu pour pouvoir partager tout ça. C'est avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne saison. Bon courage pour tous ces ménages et ces nettoyages que vous allez faire avec succès. J'en suis convaincu. Parlaillement. On va vous remettre tous les contacts. Le replay vous sera partagé par e-mail. Vous aurez toutes les petites infos qui vous ont été partagées aujourd'hui. Un grand merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci Rémi. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye.